De tous les leviers d'investissement dont on parle sur ce podcast, il y en a un, tu l'as senti, qui est particulièrement pertinent pour la construction de ton patrimoine, c'est l'investissement immobilier locatif. Et bien qu'il soit puissant, c'est aussi un type d'investissement qui demande du temps, on va pas se mentir, et qui peut faire peur tant il semble y avoir de paramètres à maîtriser. Alors si tu manques de temps ou que tu souhaites être accompagné, je te conseille les services de revenuslocatif.com, une société d'investissement locatif clé en main spécialisée dans la région Île-de-France. Les équipes s'occupent de ton projet d'investissement de A à Z, de son analyse à la recherche de biens rentables en passant par la réalisation des travaux de rénovation et le montage des meubles. Le tout avec un devis forfaitaire précis, sans surprise, et des suivis réguliers à chaque étape du projet. Je viens d'ailleurs de finaliser la mise en location d'un ensemble de trois logements réalisés par revenuslocatif, et j'ai été très satisfait de la collaboration, en particulier de la capacité d'anticipation à la résolution des problèmes quand il y en a eu. J'ai aussi reçu des feedbacks très positifs d'auditeurs qui ont investi via la structure. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à te rendre sur le site revenus-locatif-avec-un-s.com.action, et remplir le formulaire en n'oubliant pas, bien sûr, de mentionner que tu viens de ma part. Tu seras bien reçu. Tu te vois en train de balancer ton bébé contre le mur, et c'est horrible de faire ça, et du coup t'en parles pas, et t'as honte, en plus tu te sens vraiment comme la dernière des merdes, alors qu'en fait ça arrive à pratiquement tous les parents. Finalement, l'adulte c'est quoi si ce n'est un enfant qu'on a coupé de ses potentialités pour avoir juste un spécialiste de deux, trois sujets ? Il y a une question que je me pose aujourd'hui, souvent quand je suis face à des obstacles, c'est comment est-ce que j'expliquerais à ma fille que c'était pas possible ? Comment est-ce que je lui expliquerais que j'ai pas tenté cette idée qui me passionne, et que je lui dirais que c'était pas possible ? Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps, et une vie de famille trépidante. Mon premier enfant, Zayan, est né à peu près au même moment que le lancement de ce podcast, et ma première aventure entrepreneuriale. Et deux ans après, je m'étonne encore des similitudes qui existent entre le fait d'entreprendre et le fait d'avoir des enfants. Les moments de doute, les tâtonnements, les poussées d'adrénaline, et les apprentissages. Dans les deux cas, on réalise que ce n'est pas un sprint, mais une course de fond au cours de laquelle on savoure, où on vit pleinement chaque moment du parcours. On se plante, on ajuste le tir, et on avance. C'est la similarité des parcours de parents et d'entrepreneurs qui me fait embarquer parfois dans ces réflexions au travers d'épisodes sur le thème de la parentalité. Parce que parfois, c'est bien de connaître les meilleures niches fiscales de l'investissement immobilier, ou bien les stratégies de rendement les plus avancées sur des protocoles de finances décentralisées, mais parfois c'est bien aussi de savoir comment créer du lien avec son enfant, et de vivre sa parentalité de façon sereine et apaisée. Pour cela, j'aime bien m'entourer de darons qui sont passés par là, et qui ont peut-être sûrement des retours d'expériences à partager. C'est le cas aujourd'hui avec Cédric Rostin, notre invité du jour, qui fait le plaisir de venir nous parler de sa parentalité. Cédric est thérapeute en relations d'aide, praticien en PNL. Il est aussi papa d'une petite fille de 4 ans, auteur du livre « Tu vas être papa », et surtout le créateur du podcast « Papa Triarca », dans lequel il explore des réflexions autour de la poursuite d'une parentalité plus équilibrée, consciente et éclairée. Super podcast que je te recommande d'ailleurs vivement d'ajouter dans ta playlist. Au cours de la conversation, on verra pourquoi Cédric a fait le choix de prioriser sa vie de famille avant le reste, quels sont les obstacles qu'il rencontre dans sa parentalité et comment il y fait face, en quoi sa paternité a aussi changé sa manière d'affronter les obstacles du quotidien, que veut vraiment dire passer du temps de qualité avec son enfant, comment fonctionne l'instruction en famille, et puis quelle est dans tout ça la relation de Cédric avec l'argent et l'investissement. Si toi aussi tu as des moments de doute sur ta relation à la parentalité et avec tes enfants, tu verras, tu n'es pas seul, et cet épisode devrait t'apporter des clés de réflexion, en plus de te faire beaucoup de bien. Avant de démarrer, je voulais comme chaque semaine remercier les personnes qui ont apporté un précieux soutien au podcast au travers de commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, ou de partages et de messages sur les réseaux sociaux cette semaine. Merci Anne-Claire pour ton commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast, ravie de contribuer à améliorer ton savoir et à être plus clairvoyant comme tu l'écris toi-même. Allez sur ce, on attaque notre conversation du jour sur la parentalité avec Cédric. C'est parti ! Salut Cédric, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Salut Paco, merci pour l'accueil, c'est sympa chez toi. Ouais, t'as vu ? Ouais, on est bien, on est bien. Et du coup, je te donne un peu le contexte de mon invitation sur ce podcast. Comme je te le disais un petit peu en off, nous on est un peu une communauté ici de gens qui veulent investir principalement en immobilier. On a fait pas mal d'épisodes sur l'immobilier, mais aussi bourse, crypto, investir dans son patrimoine et à côté de ça aussi, bien s'organiser, s'investir sur soi également pour avoir cet équilibre. Parce qu'on a une vie à côté, une vie de famille forcément, on a un boulot peut-être. Et comment composer un petit peu tout ça ? Donc c'est un petit peu le leitmotiv du podcast. Et je trouvais intéressant de t'inviter pour parler justement d'un de ces axes quand même dans le développement qui est la parentalité. Et donc voilà un petit peu l'intérêt de t'avoir aujourd'hui. Et donc je suis très content de te recevoir évidemment. Mais peut-être pour commencer, comment tu te présenterais pour les gens qui ne te connaissent pas encore en fait ? Alors le premier point important je pense dans ma présentation, c'est le fait que je suis papa d'une petite fille de 4 ans qui est instruite en famille. Parce que c'est en fait mon premier métier qui prend la grande majorité de mon temps et de mon énergie. Les entrepreneurs qui t'écoutent sûrement font bien la distinction entre temps et énergie je pense. Donc là du coup ma fille apprend les deux. Voilà, c'est très bien mais c'est un choix personnel. Ensuite à côté de ça je suis podcasteur. Podcasteur engagé, je ne sais pas patriarcat, je suis thérapeute. Je suis thérapeute, j'utilise notamment, enfin j'utilise plein de choses mais je suis aussi praticien planel dans ma pratique. J'utilise aussi beaucoup de choses qui viennent du monde dans l'entreprise en fait comme approche d'accompagnement. Puisque j'accompagne l'humain depuis plus de 15 ans dans mon entreprise, dans le sport, dans l'associatif. Je suis aussi auteur de livres Tu vas être papa, paru aux éditions First. Et à côté de ça je peux tenir des conférences. Je fais aussi des formations maintenant pour les accompagner en périnatalité. Et depuis peu, alors je ne sais pas trop comment appeler ça, j'anime une émission en live sur l'appli Brut le jeudi soir avec F. Simonnet qui a réalisé le documentaire Postpartum où on parle de sujets de parentalité de manière décomplexée. C'est dans l'idée d'une libre antenne pour les parents. Ça fait beaucoup. D'accord, ouais, ouais. Ouais, ça fait beaucoup, énormément. Mais c'est ça que j'aime bien aussi. C'est ça que j'aime bien avec ton profil, c'est très... Ouais, c'est très multi-casquette. Mais quand même autour de l'idée de la parentalité. Toujours dans la constellation quand même de la parentalité. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter un petit peu ton parcours peut-être de la meilleure qu'on tu veux. Tu vois, peut-être académique, professionnel. Et puis comment sont les points de connexion avec ce que tu fais maintenant se sont enchaînés. Alors les points de connexion, il va falloir qu'on les cherche. Je les cherche encore, non, je plaisante. Mais écoute, moi, j'ai fait ce qu'on attendait de moi. C'est-à-dire j'ai fait l'école publique. J'avais de bonnes notes. Et puis il y a eu un petit basculement à l'adolescence où j'avais toujours de bonnes notes, mais je faisais juste le nécessaire. Et si tu veux, dans la vision qu'avaient mes parents, plus précisément mon père pour moi, j'avais deux options. Je choisis par T en L, en littéraire. Je suis vieux, donc le bac a changé depuis. Mais en L, en littéraire, et je faisais avocat. Soit je partais en S et je faisais médecin. Du coup, sachant que j'avais goûté un peu à l'ES, aux sciences économiques et sociales, en seconde. Et ça, c'était pas possible. Tu comprends, parce que dans notre famille, on est de gauche. Faire de l'économie, c'est forcément faire de la finance. C'est être un salaud de patron. Et c'est pas envisageable. Sachant que c'est plutôt la voie que j'aurais préféré prendre, finalement, mais tant pis. Et donc, je me vois là partir en L et partir en droit. Fatalement, parce que j'ai eu mon bac avec mention, en faisant juste le minimum. Mais voilà, partir en droit. Et je m'étais dit, quand même, droit, c'est rigolo à l'époque. Moi, je regardais une série qui s'appelait Ali McBeal. Je trouvais ça très, très drôle. Et je trouvais ça intéressant. Tu vois, les séries d'Avoka, les Sopranos et tout. Sauf qu'en fait, le droit en France, c'est pas du tout le droit qu'on voit dans les séries américaines. Et donc, je découvre ça un petit peu. Et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui pratiquent le droit. Ça demande vraiment un fort engagement et des connaissances. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement chiant. À part deux, trois points intéressants, notamment en droit constitutionnel. Voilà. Et donc, je décide de changer. Me voilà parti de l'université de Bordeaux 3 pour faire LEA, anglais, espagnol, italien. Donc, langue étrangère appliquée, anglais, espagnol, italien. En me disant, voilà. Parce que j'ai une vraie facilité avec les langues. Et j'adore le contact. J'ai un contact très facile. Et j'avais déjà fait pour le handball. J'y reviendrai après, le handball. J'avais déjà fait pour le handball différentes missions de traduction comme ça, vite fait. Et ça me plaisait. Donc, me voilà parti en anglais, espagnol, italien, LEA. Alors, j'aurai finalement un D.U.G. Un diplôme qui n'existe plus, par ailleurs. Et en fait, un peu avant la fin de ce D.U.G., je vais arrêter mes études. Mais je vais quand même passer mon diplôme et l'avoir. Mais s'il m'en va voir, en fait, j'avais arrêté d'aller en cours. Parce qu'en fait, à côté de ça, je bossais chez McDo. Tu vois, au McDo de Vite-Neuve-Dornon, en l'occurrence. Très, très joli McDo, soyez-t'en passant. Et en fait, j'aimais ça. J'aimais ça. J'aimais servir le client. J'aimais... Alors, bien sûr, je fais comme tout le monde. J'ai visé les poubelles. Je fais des frites. Voilà. Mais j'aimais ça. J'aimais vraiment ça. Outre l'ambiance, j'aimais ça. J'aimais l'implication qu'on me demandait d'avoir. Voilà. J'aimais beaucoup ça. Et donc, je décide d'arrêter mes études là et de partir chez McDo comme équipier. Et puis, l'histoire fera que je vais devenir formateur, manager. Et puis qu'ensuite, je vais gravir les échelons jusqu'à directeur adjoint de restaurant avec les diplômes internes de McDo que je réussis haut la main. Soit dit en passant, même si ça reste une école, McDo est pour moi une très bonne école. Mais ça reste une école. Et les diplômes internes sont très intéressants en termes de management et de gestion. Vraiment. C'est vraiment hyper intéressant. Et à côté de ça, du coup, je vais ouvrir la fenêtre du handball parce qu'à côté de ça, je suis aussi arbitre de haut niveau de handball jusqu'à plusieurs années puisque jusqu'à mes 26 ans. Et là aussi, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un rythme de vie qui est très très dense puisque je suis au McDo à temps plein. Enfin, quand je suis équipier quasiment à temps plein, ensuite manager à temps plein, tous les week-ends, je suis en match de handball partout en France puisque je suis arbitre de haut niveau. Et mes vacances, je les passe à faire des stages de handball à l'international. Donc voilà, tu vois, c'était extrêmement dense. Ma compagne directe, c'était vraiment des années de merde pour notre couple. Et avec raison, je pense quand même. Mais si tu veux, porté par la passion, tu vois, porté par la passion, vraiment, je m'éclatais. Je m'éclatais, mais à fond. Et toujours, tu vois, cette idée d'accompagner l'humain. Quand j'arrête ma carrière d'arbitre, je deviens formateur d'arbitre pour la Fédération Française de Handball, en l'occurrence le secteur sud-ouest où j'habite. Et du coup, je découvre aussi quelque chose que je n'avais pas connu chez McDo, c'est-à-dire que je me retrouve face à des mecs de 40 ans, 50 ans, alors que j'en ai 25, et le joueur leur a expliqué ce qu'ils font de bien et ce qu'ils font de moins bien. Et ce n'est pas la même approche que quand tu travailles avec des jeunes de 16 à 21 ans, tu vois. Donc, très formateur aussi, ce côté-là. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est que je viens à bousculer un peu les codes. Parce que moi, j'avais connu les suivis, si tu veux. Donc, ce qu'on appelle les suivis, c'est-à-dire quand tu es évalué, où tu te poses dans le vestiaire et où le mec rentre et te dit, alors tu fais ça, 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 mal, 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 mal. Et moi, si tu veux, je me dis, mais c'est vraiment de la merde ça quand même. Puis tu vois, c'était très loin de ce que j'avais appris en management, tu vois, chez McDo et tout. Et je me dis, je vais faire autrement. Et donc, moi, je commence à appliquer les choses autrement, à faire raconter les histoires aux arbitres, comment est-ce qu'ils ont vécu leur match et tout. Et je suis vite reconnu comme un excellent formateur sur le sujet, alors que pour moi, ce sont des choses extrêmement basiques. Par rapport à ce que je faisais dans le monde professionnel. Et puis, je vais quitter McDo d'un common accord avec mon patron parce que, voilà, tu vois, il n'y a pas de nouveau restaurant qui ouvre, tous les postes de direction sont pris, j'ai fait le tour de ce qu'on a à me proposer, je me fais un peu chier. Et j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie d'être à mon compte, j'ai envie de maîtriser mes horaires, j'ai envie de maîtriser ma vie en passant par là. Et donc, me voilà parti avec un projet professionnel pour ouvrir un magasin, alors attention, rien à voir, un magasin d'alimentation et comportement animal en franchise. Et mon patron, je m'en rappelle très bien, il a eu des... donc quelqu'un qui a beaucoup réussi matériellement et professionnellement, me dit qu'il est hyper impressionné parce qu'à ce moment-là, je dois avoir 26 ans, je crois, et que lui, il s'était lancé d'entrepreneuriat à 40 ans et il me dit, j'aurais jamais eu les couilles à ton âge de partir, en plus, t'as même pas d'assises financières, voilà, c'était vraiment un projet, alors que moi, j'ai pas de patrimoine, j'ai rien, tu vois. Et donc, me voilà parti, donc bon, il me licencie d'un common accord et me voilà parti. Sauf que je mène mon projet, je mène ma barque, tout se construit très bien, sauf qu'en fait, les franchiseurs décident d'arrêter leur développement. Comme ça, un peu du jour au lendemain, et on est plusieurs à rester sur le carreau avec nos projets tout ficelés, la banque qui a dit oui, le local, machin. Heureusement que l'argent n'avait pas été encore débloqué parce que sinon, je pense que ça aurait été une toute autre histoire. Et donc, me voilà, en fait, tout simplement au chômage, sans projet, et avec ma compagne qui, elle, finit ses études de chirurgien de dentiste et qui va ouvrir son cabinet. Donc du coup, le fait d'ouvrir son cabinet et de l'accompagner sur le projet, ça me fait un petit peu un projet, mais je me retrouve au chômage sans que ce soit prévu, et ce n'est pas une super période, très clairement. C'est vraiment, ce n'est pas une super période. Je vais essayer quelques emplois dans un autre truc de restauration rapide. Je ne citerai pas le nom de la marque parce que ça a été l'horreur pour moi. J'ai découvert un endroit où l'hygiène était absente, où il y avait même des rats et où il fallait faire avec. Et alors, très clairement, moi qui sortais de 11 années de McDo, si tu veux, avec une rigueur sur l'hygiène incroyable, je ne pouvais pas. Donc au bout d'une semaine, j'ai dit non, je ne peux pas. Enfin, j'en ai parlé avec le patron, je lui ai dit écoute, si tu ne veux pas, si tu veux pas, enfin, la bouffe traînait par terre dans les frigos et tout, si tu veux. J'ai dit écoute, moi je ne peux pas faire ça. Il y a des choses que je peux entendre, mais ça je ne peux pas. Enfin, on ne peut pas, ça je ne peux pas. Et surtout, c'était moi le responsable, si tu veux, en cas de contrôle. Donc il ne faut pas déconner non plus. Donc je fais ça, tu vois, je passe par une ancienne de magasin bio comme responsable aussi, où là on a des divergences éthiques. Voilà, on a des divergences éthiques, il y avait quelques sujets d'hygiène, mais là par contre l'enseigne était ok pour évoluer. Après, on avait des divergences éthiques en termes de management. Je vais te donner un exemple tout bête. Une personne qu'on venait d'embaucher, qu'on venait de former, avait fait une erreur de caisse, ça avait un écart de caisse de 20 euros, si tu veux, et on me demandait de dire à cette personne de mettre de sa poche pour remplir la caisse. Et donc là-dessus, j'ai eu un gros essange avec la directrice d'exploitation, puisque je lui ai dit écoute, en fait, déjà un, ce n'est pas légal, donc moi je respecte la loi, et deux, moi je considère que la formation c'est un investissement et que quelque part, s'il a fait ses erreurs, c'est peut-être qu'on l'a mal formé aussi, tu sais, ça faisait deux jours qu'il était formé, je ne suis pas ok du tout avec cette démarche, on n'est pas sur quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui fait une faute, on n'est pas là-dessus. Et en fait, elle avait une vision très différente, on n'avait pas du tout cette vision-là. Et donc là, d'un commun accord, on a décidé de mettre fin à la période d'essai, je suis resté trois mois, et en fait, je me fais un peu chier quand même, je décide d'aller bosser à ce moment-là pour toucher moins que mon chômage, chez C-Discount, à la réception, il y a l'entrepôt qui est à Sestas, ça se passe très bien, et en fait, ça m'occupe, tu vois, pour te dire où moi j'avais besoin de bosser, quoi. Et en fait, j'avais participé à un forum de l'emploi quelques semaines avant, et il se trouve qu'une entreprise, je me rappelle, cette entreprise c'est FNAC, pour intégrer la FNAC de Bordeaux comme responsable adjoint des produits éditoriaux, sous la direction de Muriel Végézy aux produits éditoriaux. Et ben, banco, j'y vais, en plus tu vois, la FNAC, c'est vraiment, dans l'esprit des gens, je pense, tu vois, c'est un grand groupe, FNAC d'artier aujourd'hui, c'est une belle boîte, et donc j'intègre ça, je vais m'occuper des livres, des disques et tout, enfin voilà, truc génial, j'intègre cette entreprise, ça me fait beaucoup de bien, le rythme est très très dense, on se parle d'un magasin ouvert 7 jours sur 7, avec la plus grosse productivité de province à l'époque, et je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs, et je m'éclate, et du coup je découvre par contre une toute autre entreprise, tu vois, là on n'est pas du tout dans du modèle pionnier, tu vois, dans dans des entreprises comme les entreprises qui se développent, ou même McDo, ceux qui essayent de toujours rester en phase pionnière, avec beaucoup beaucoup de dynamisme, là on est sur quelque chose de très posé, avec beaucoup de syndicats, des gens qui sont là depuis 20 ans, et donc c'est pas la même approche, c'est pas le même management non plus, et c'est hyper formateur là aussi du coup, et je m'aperçois qu'en fait toutes mes expériences précédentes sont extrêmement utiles, et que j'amène d'ailleurs dans cette entreprise une vision du management qui est très très un petit peu différente de ce qu'ils connaissent, et ça se passe très bien. Ce qui va se passer, c'est que là, je suis embauché en 2014, et en 2016, la FNAC va mettre un programme en route pour permettre à tous ces cadres, en deux ans, d'avoir un diplôme de master en fait, en gestion d'entreprise, avec une spécialisation coaching pour ma part, et je suis ravi parce qu'en fait c'est, tu vois, c'était le trou dans mon CV, tu vois, d'avoir le diplôme de mon expérience, et donc je vais me donner à fond sur ce projet, entre temps je vais changer de magasin, je vais passer sur le magasin de Poitiers, toujours en habitant Bordeaux, ça c'est le truc à bien intégrer, et je vais me donner à fond sur ce projet qui va nous amener jusqu'en 2018, où je vais valider bien sûr tout ceci au la main avec un petit 19,5 sur le mémoire et un petit 20 sur 20 sur la soutenance de mémoire, mais c'est toujours pareil, tu sais, les notes, c'est tellement surfait, là où il y a la passion, là où tu t'amuses en fait, t'as forcément une bonne note, tu vois, donc voilà, moi c'est vrai, j'ai fait ma soutenance de mémoire, j'avais Chewbacca dedans et tout, enfin ma compagne, elle me disait, mais qu'est-ce que tu fais, tu vas te bananer, tu vois, elle qui sortait du universitaire, tu vois, où elle, sa soutenance, c'était, tu vois, il y avait des diapos avec 12 000 études dessus, tu vois, et moi j'arrive avec mon Chewbacca, mon bruitage, mon machin, et ça a super bien marché, tu vois. Ouais, c'était très très bon, ouais. Et donc là, on est en 2018, je suis à la FNAC de Poitiers, je deviens papa. Je deviens papa, je me renseigne sur, du coup, sur beaucoup de choses sur la paternité, que ce soit les systèmes de violence éducative, ensuite les approches d'accompagnement de l'enfant, sur la motricité, sur la diversification, sur les couches ou pas de couches, ça c'est un sujet aussi, sur l'allaitement, voilà, tous ces sujets, ceux de parentalité proximale, de parentage proximal, comme on dit, et en fait, comme j'habite à Bordeaux et que je travaille à Poitiers, que je suis souvent seul, j'accumule énormément de connaissances, et j'ai très très envie de mettre tout ça en application, et je m'engage beaucoup sur ce sujet, et ça c'est ce qui va me permettre de beaucoup en parler avec les gens autour de moi, mes collègues, la famille, les amis, et je décide de prendre un congé parental pour l'arrivée de ma fille, je vais passer trois mois avec ma compagne et ma fille, sachant que ma compagne a repris le boulot avant moi du coup. Très très bonne expérience, et je pense que c'est d'ailleurs une expérience qui devrait être obligatoire pour tous les pères, mais le congé paternité n'étant pas le sujet, je ne vais pas me lancer là-dessus. Parce qu'à l'époque, quand tu l'as pris, ce n'était pas encore légal, tu n'avais pas encore trois mois de congé PAT, c'est ça ? Non, mais il n'y a pas trois mois de congé PAT, de toute façon. Moi, j'ai eu 14 jours de congé PAT, l'avantage c'est que ma fille est née un 7 juillet, donc en bricolant un peu, tu vois, avec les autres personnes du comité de direction, j'avais pu accoler mes vacances d'été, et ensuite j'avais pris deux mois de congé parental. Voilà, donc pas payé. Rappelons-le. Pas payé. Ça fait un beau trou dans la raquette quand même. Et donc, mais ça pose les bases, tu vois, ça pose les bases d'un lien d'attachement sécure avec ma fille, de ce que je veux et vois comme étant ma place de père, et du coup, ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais reprendre ma... Voilà, on va essayer de trouver un certain équilibre qu'on va pas vraiment trouver parce que je suis pas assez avec ma fille. En tout et pour tout, si tu veux, je la voyais dans la semaine, c'est-à-dire du mardi au samedi, puisque je travaillais le samedi, je la voyais aller peut-être 3-4 heures, grand max, tu vois. Sur 5 jours, ça fait peu. Le dimanche, quand je rentrais, elle était pas à l'aise avec moi, si tu veux, parce qu'elle me voyait pas assez. Et le lundi, du coup, ça allait mieux, mais moi, je me reposais jamais. Donc, ça va pas. J'adore mon métier, j'adore ce que je fais, mais le rythme, l'équilibre n'est pas là. Du coup, début 2019, j'explique à Fnac, qui est devenu Fnac Darty, qu'il va falloir qu'on trouve une solution et je demande un rapprochement familial, une mutation pour un rapprochement familial, et qu'on ne trouvera pas, on ne trouvera pas d'accord, on ne trouvera pas de poste, malheureusement, qui pourrait convenir. Il y avait une opportunité, mais ils ont préféré ne pas la saisir parce qu'à ce moment-là, en plus, ils venaient de racheter Nature et Découverte, et ils avaient peur que les tailles de magasins étant très différentes, que je m'ennuie, en fait, dans le poste. Moi, je leur avais dit, non mais, bougez-moi là, et puis au pire, vous me rebougerez plus tard, machin. Bon, ils n'ont pas voulu prendre le risque. Ce que je peux entendre aussi, très clairement, ça ne sert à rien de faire un move pour que le salarié soit malheureux. Et du coup, en juin, je leur explique que, quoi qu'il arrive, peu importe ce qui arrive, en janvier, je serai auprès de ma famille. Voilà. Donc là, et avec ma compagne, on s'était laissé l'année 2019, en fait, tu vois, pour faire ce move. Elle, elle avait besoin d'avoir une date de fin, et donc, c'était, quoi qu'il arrive, en janvier 2020, je serai avec ma famille. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux juste, avant de poursuivre là-dessus, justement, juste comprendre pourquoi, parce que, enfin, je pense que pas tous les papas qui sont devenus papas ont eu forcément cette envie d'avoir la présence, d'avoir le lien, la relation, de mettre autant de focus, en fait, sur cette relation. Et qu'est-ce qui est en toi ? Quel est le contexte qui t'a donné, toi, vraiment plus, peut-être qu'un autre, envie de prioriser ça au devant de tout le reste, quoi, finalement ? Mais le congé parental. Enfin, tu vois, c'est pas tous les papas, mais combien de papas prennent trois mois auprès de leurs enfants et de la mère de leurs enfants à l'arrivée de leur premier enfant, tu vois ? C'est ça, le sujet, en fait. Quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, je pense aux pays nordiques, notamment, tu vois, ce que je te dis là, en fait, je suis déjà bien en dessous de la norme, de ce qui est attendu par les pères et les parents, dans ces pays-là où le congé paternité et les congés parentaux ont beaucoup avancé. Donc, c'est ça, le truc. Enfin, aujourd'hui, si tu veux, pour moi, c'est pas tant... Je pense que je suis pas une exception, en fait. Tu penses que tout le monde a la même envie que toi, tu as eu, de passer du temps avec ses enfants ? Tu vois, est-ce que... Ouais, voilà, c'est ça. Ça, non. J'ai malheureusement, même encore aujourd'hui, si tu veux, des récits de maman qui me racontent que le daron, il a pris... D'ailleurs, très récemment, si tu veux, il y a un daron qui a pris son congé paternité, qui a laissé la daronne et qui s'est barré en vacances à la montagne avec ses potes. Tout l'été, tu vois, faire des randos et tout. Bah non. Non, ça marche pas comme ça. Donc, bien sûr qu'on va trouver des exceptions qui vont faire mentir. Maintenant, je pars quand même du principe que la grande majorité des hommes qui deviennent pères le font par envie, le font par désir d'enfant et qu'ils ont envie de tisser du lien avec cet enfant. Pour celles et ceux qui sauraient pas comment faire, ça tombe très bien, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Tu vas être papa » et il y a toutes les infos dedans, mais je pense que... Enfin, j'espère, en tout cas, qu'on a tous cette envie au départ. Et sauf qu'en fait, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est... Ouais, sauf qu'en fait, au bout d'un mois, tu dégages, quoi. Et on l'entend bien, on l'entend bien dans la parole des pères aujourd'hui que, bah... Enfin, franchement, on va pas se mentir, un bébé d'un mois, c'est pas super drôle, tu vois. Tu vois, j'ai même envie de dire, même avec le congé aujourd'hui d'un mois, il vaut peut-être mieux prendre les 7 jours obligatoires à l'arrivée de l'enfant et reprendre le reste de son congé un peu plus tard. Voilà, selon les équilibres de vie de chacun, mais... Je pense qu'il faut creuser par là, et j'espère que le congé paternité et les congés parentaux vont évoluer, mais... Moi, je pense qu'en tant qu'être, si tu veux, je ne suis pas une exception. Je pense que, par contre, l'environnement dont je me suis doté pour accueillir ma paternité, ça, c'est une exception. Tu vois ? Et que je pense que c'est là que ça joue. Ouais, parce que t'as créé toi-même les conditions pour pouvoir, bah, finalement, avoir ce que tu voulais. C'était ce temps vraiment nécessaire. Et pour toi, c'était 3 mois, parce que, voilà, c'était... C'était important, quoi. Est-ce que, juste sur comment créer, peut-être, et maintenir un lien avec l'enfant, est-ce que tu as vu, toi, des choses qui sont particulièrement... Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui évoluent ? Que ça soit à la fois dans ce que les gens se mettent à faire, les gens que tu coaches, peut-être, et puis aussi de ce qu'on apprend par rapport à ce qu'il est pertinent de faire et de ne pas faire dans la communauté scientifique ou sociétale ou autre sur cet aspect-là ? Ben, disons qu'aujourd'hui, si tu veux, ce qu'il faut d'abord aller chercher, c'est l'image du père et le rôle du père, tel qu'on peut l'apercevoir. Je veux dire, aujourd'hui, moi, tu vois, par exemple, je vais te parler lien d'attachement, lien d'attachement sécure, je suis à peu près sûr que la plupart des mecs qui ont écouté ce podcast vont dire, mais de quoi il parle ? Aujourd'hui, la vision du père, c'est celle que nous a transmis un mec qui a dit beaucoup de bêtises, qui s'appelle Sigmund Freud, et c'est pas que lui, il y a aussi toute une histoire de la paternité, je vais pas la retracer là, mais si on part de l'Antiquité, il y a quand même des choses très très fortes, qui nous expliquent que le rôle du père, on va dire que les trois grands héritages de la paternité, c'est être le séparateur de l'attachement entre la mère et l'enfant, et du coup, ne pas en développer, ça, c'est Sigmund. Ensuite, dans le milieu culturel et dans le milieu de la société, on va expliquer au père que son rôle, c'est d'aller chercher la nourriture, non, je plaisante, d'aller chercher la thune, tu vois, d'être celui qui travaille à l'extérieur et d'entretenir le foyer, mais par contre, de pas foutre grand-chose dedans, tant qu'à faire. Et enfin, troisième point d'héritage, c'est aussi celui qui va symboliser l'autorité et la discipline, et souvent par la violence. On peut lire encore aujourd'hui, dans certains écrits, même de personnes qui passent dans des grands médias comme la maison des maternelles, que le rôle premier du père, c'est d'intimider l'enfant. Ça va à l'encontre de tout ce que les études démontrent et de tout ce que la science nous dit d'aujourd'hui. Et là, je parle de choses qui sont prouvées. La théorie de l'attachement, c'est quelque chose qui fait consensus dans le monde de la santé mentale et de l'accompagnement de l'humain. Je pense qu'il y aura bientôt des études faites aussi pour son application dans le milieu professionnel, parce que moi, j'entrevois des pistes. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, les darons, ils sont là, on ne leur explique pas ce que c'est vraiment le bébé, on ne leur explique pas ce que c'est vraiment l'enfant. Et en plus, généralement, quand on est socialisé comme un homme, comme un garçon, en plus, on nous a appris qu'à part la colère et la joie, il n'y avait pas trop d'émotions dans notre panel. Comme dirait Amir Granger à Ron Weasley dans Harry Potter, on a la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Et derrière, on vient nous dire « Mais attends, tu n'es pas foutu d'accueillir les émotions de ton enfant ? » « Ben non, écoute, quand tu ne sais pas nager, est-ce que tu plonges pour aller sauver ton gamin qui se noie dans la piscine ? » « Ben non, tu achètes une bouée, tu fais autre chose, tu fais comme tu peux. » Et c'est pareil, tu vois. Donc, non, il y a peut-être un travail à faire là-dessus sur soi aussi, personnellement. Les thérapies, ça marche très très bien. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, les darons, il y a énormément d'attentes posées sur l'évolution des pères et des attentes qui sont sociétales, qui sont familiales, qui sont du domaine de la petite enfance, qui sont importantes et essentielles. Mais on se pose très peu la question de l'environnement qu'on leur propose pour évoluer. C'est-à-dire, tu es un daron ou un futur daron, tu te dis « Je ne veux pas reproduire ci, je ne veux pas reproduire ça. » Tu as combien de support, tu as combien de choses qui peuvent t'accompagner dans ces choix-là ? Tu n'as même pas le droit, toi, d'assister au cours de préparation à la naissance sur des absences justifiées et payées. Tu as droit à peine sur les consultations prénatales à trois rendez-vous. Encore, si tu as RH, je te le dise. Parce qu'il faut le savoir que tu as droit à trois absences rémunérées et autorisées. Tout le monde ne le dit pas dans les entreprises. C'est tout le sens de mon livre, justement, d'amener ça. Mais franchement, j'aurais aimé que ça existe avant. Moi, ceux des guides de paternité que j'avais consultés quand moi, je suis devenu papa, c'était soit des guides très techniques pour apprendre à changer des couches. Alors, spoiler alert, pour les futurs papas, vous allez l'apprendre en 30 secondes et vous allez très bien vous en sortir. Ou alors, des trucs, c'est un peu ridicules où on nous tourne en ridicule comme si vous ne pouvez pas être compétent. Et ça, c'est quelque chose qu'on véhicule aussi. Comme je ne peux pas être compétent, même dans la culture, même dans les livres qui sont dédiés à mon éducation de père, je suis tourné au ridicule comme quelqu'un de pas compétent, je vais me tourner vers une personne compétente. Naturellement. La mère, tu vois. Alors que la mère, elle n'est pas plus naturellement compétente que nous. Ouais, et c'est en ça que tu dis qu'on n'est pas équipé ou qu'on n'est pas aidé en tout cas pour prendre l'initiative de prendre le rôle qu'on devrait avoir. C'est que finalement, tout autour, c'est tellement facile de prendre la voie et de tout tracer, de rien faire. Tu vois, on est dans un podcast qui s'appelle Investisseurs 4.0. Qui est aujourd'hui ? Qui est aujourd'hui ? Et combien d'entreprises investissent sur l'accompagnement à la paternité ? C'est pas vraiment dans la priorité, ouais, c'est clair. Tu vois, c'est ça le truc. C'est que, alors il y a des entreprises qui proposent des congés de paternité plus grands et c'est très bien. Il y a des choses qui bougent. Mais aujourd'hui, tu vois, je ne sais pas, une boîte aujourd'hui, une entreprise, elle pourrait mettre en place le fait de, de fournir à quelqu'un qui, on sait qu'il va être père, voilà, après de l'éclairement sécu et tout, de lui fournir, je ne sais pas, un petit, alors, il y a sûrement des formations qui existent ou en tout cas des accompagnements aussi pour retrouver un équilibre pro-vie perso. Il y a des gens qui font ça très bien. Ça peut être offrir des livres. Bon, bien évidemment, je pense au bien, mais je ne veux pas non plus que ça fasse un truc d'autopromo de l'épisode. Mais c'est sûr, ça peut être ça. En fait, il y a des solutions très simples, peu coûteuses qui peuvent permettre vraiment d'accompagner le sujet et de permettre au père de s'épanouir. Donc aujourd'hui, tu vois, c'est ça, c'est qui investit, même la société n'investit pas là-dessus. Oui, mais je pense que ton approche est la bonne et c'est celle qu'il faut avoir encore pendant un bon moment, sinon on risque d'attendre trop longtemps que la société évolue, de faire les choses soi-même, d'aller prendre les devants et d'essayer d'avoir la meilleure expérience possible en tant que père avec ses enfants. Donc ça, moi, je dirais plutôt dans cette voie-là. Et c'est en ça aussi que c'est intéressant que tu puisses intervenir aussi sur ce que toi, tu as mis en place. Peut-être que tu n'as pas non plus mis en place les choses les plus... Tu as peut-être dû des regrets après derrière ou te dire ça, j'aurais pu mieux faire, etc. Ou au travers des gens que tu accompagnes aussi, tu vois qu'il y a peut-être des choses qui permettent d'avoir une relation un peu plus épanouie avec son enfant. On peut parler d'essuyer les plâtres, mais tu vois, cette vision très française du regarder ce que j'aurais pu mieux faire, en fait, je ne me l'applique pas et je déconseille à tout le monde de se l'appliquer, tu vois. On apprend par les erreurs. Moi, je suis ravi d'avoir fait des erreurs parce que c'est comme ça qu'on apprend. Il suffit de regarder un enfant qui apprend à marcher le nombre de fois où il se gamelle et il ne l'abandonne pas, il lève la tête et il y va. Et c'est aussi quelque chose qu'on transmet à nos enfants. C'est-à-dire que nos enfants nous voient échouer même en tant que parents et se remettre en question et se relever à avancer. Nos enfants apprennent par mimétisme, mais c'est aussi une chance qu'on leur donne d'apprendre ces mécanismes-là. Donc, en effet, il y a des choses, quand je parle d'essuyer des plâtres, il y a des choses, en effet, où on peut permettre à des pères d'éviter des écueils qu'on a connus. Oui, tout à fait. Par exemple, un truc tout bête, la mère qui allaite, il faut comprendre que son rôle, on a un rôle à jouer dans l'allaitement qui est un rôle de soutien. La mère qui allaite, elle a vite soif. Donc, en fait, notre job, c'est de lui amener un verre d'eau, c'est-à-dire que donner ces informations-là au père, ça lui permet notamment d'éviter de dire à la mère qui vient de finir à l'été « Bon, et maintenant que tu as fini de te faire traire, tu vas aller faire la vaisselle et le ménage », alors qu'elle est crevée parce qu'elle a perdu 3000 calories en allaitement, tu vois. Alors, le chiffre que je donne n'a aucune valeur scientifique, mais c'est assez un exemple. Mais tu vois, en fait, ça permet de prendre conscience de ça. Oui, bien sûr. Et moi, par exemple, je n'avais pas confiance de ça. Ce sont des choses que j'ai appris sur l'OTA. Donc, ça peut éviter des engueulades aussi, tu vois. Ça peut être bien. Dans un court instant, Cédric nous explique pourquoi passer du temps de qualité avec son enfant ne suffit pas, comment se passe l'instruction en famille, et puis on parle aussi du concept d'enfant intérieur qui explique nombre des réactions d'excès de la part des parents. À tout de suite. Par les temps qui courent, la préoccupation numéro 1 de l'investisseur immobilier est de savoir si la banque va continuer à pouvoir l'accompagner et financer ses projets. Et la recherche de financement bancaire devient du coup une compétence de plus en plus critique. Deux anciens banquiers expérimentés, dont l'un, Christophe Allais, était notre invité sur l'épisode 52, viennent de lancer une offre de formation en ligne pour t'aider à professionnaliser ton approche auprès des banques et mettre toutes les chances de ton côté. Ça s'appelle Mission Crédit Illimitée. Tu y trouveras des modules vidéo-explicatifs sur la préparation d'un dossier de financement, les attentes du banquier ou les manières de contourner un taux d'endettement élevé. Un module dédié à l'activité marchande bien sera aussi inclus dans le programme d'ici la fin du mois et la formation comprend un rendez-vous personnalisé pour t'aider à monter ton propre dossier et le présenter comme un pro à ton banquier. Alors si tu cherches à enchaîner les investissements immobiliers et que la partie financement te bloque ou te fait peur, tu devrais y jeter un coup d'œil. Il y a une réduction de 25% sur le prix de la formation si tu mentionnes le code promo PACO25. L'offre est valable jusqu'au 15 novembre et disponible sur le site investisseurs40.com slash T-B-A-D comme ton banquier à domicile. Il y a un truc qui est assez courant dans ce qu'on entend aussi pour être un meilleur père de toute façon et j'entends pas mal aussi c'est la qualité du temps passé avec l'enfant prime sur la quantité de temps qu'on y passe finalement. Genre, ok, je ne vois pas beaucoup mon enfant mais par contre quand je le vois on passe un temps de qualité. Qu'est-ce que tu penses ça ? Ouais. Alors, je pense que là-dessus c'est très important en effet de passer du temps de qualité avec l'enfant. Encore faut-il savoir ce qu'est du temps de qualité avec l'enfant c'est-à-dire c'est construire des moments où on va être disponible pour lui et pour ses besoins. Pas juste pour répondre à notre envie et notre besoin de se sentir à mon père. C'est-à-dire qu'on va sûrement faire des trucs chiants aussi. Faut pas se mentir déjà faut pas vendre du rêve. Et après il y a une autre réalité sociale qui s'impose à nous qui est qu'aujourd'hui on voit que les pères investissent plus de temps avec les enfants c'est vrai et c'est chouette. Ils essaient de passer du temps de qualité mais derrière ce temps de qualité qu'est-ce qu'il y a ? Je vais te donner un exemple très précis tu vois un papa au parc seul avec son enfant tu te dis vu que c'est un père qui est seul avec son enfant déjà c'est un mec génial c'est un mec formidable c'est un père ce qu'il y a dans son enfant donc déjà socialement on le perçoit comme un mec incroyable et puis il va dire tiens c'est l'heure du goûter viens on va on va ouvrir le sac et puis et puis on va voir ce que maman nous a préparé tu le vois le problème ? c'est que on va investir du temps de qualité mais c'est maman qui prépare le sac et en fait si tu veux il y a plein d'exemples comme ça de la vie courante et si tu veux aujourd'hui on a besoin que les pères investissent non pas que le temps de qualité mais l'ensemble de ce qu'on appelle le care c'est à dire prendre soin et dans le fait de prendre soin il y a aussi la charge mentale c'est à dire que qui va avec c'est à dire que quand je prends soin de mon enfant quand je l'amène au parc je prépare le sac je m'assure qu'il y ait le goûter qu'il y ait la gourde qu'il y ait machin tout en sachant et là dessus je veux être très clair tout en sachant que on va oublier des trucs moi le premier j'oublie des trucs tu vois mais il n'y a pas que moi qui oublie des trucs tu vois et il n'y a pas de raison de me faire la remarque à moi et pas elle parce que j'ai un pénis tu vois ou alors sinon on arrête de se faire des remarques et tout le monde est content mais tu vois c'est ça en fait et puis après on a le droit d'avoir des visions différentes moi par exemple si tu veux souvent tu vois ma compagne elle est toujours en mode mais si jamais il fait trop froid machin elle est très frileuse et du coup en fait elle aimait beaucoup de pulls de machin si besoin moi non alors bien sûr si tu veux en 4 ans j'ai dû me faire avoir deux fois alors que je sors tout le temps avec ma fille donc ça va tu vois il y a des choses ça va bien sûr quand je vois que le temps est menaçant oui je prends un truc pour couvrir ma fille mais sinon non je suis pas aussi prévoyant que ça donc il y a des choses comme ça à adapter mais surtout il y a un truc que les pères doivent comprendre c'est qu'on n'est pas là que pour faire joli sur la photo tu vois c'est magnifique les photos tu vois sur Instagram oh là là je suis allé chercher ma crèche regardez moi je suis allé chercher ma fille à ma crèche hashtag je suis viril hashtag papa vite papa hashtag je suis un mec génial non enfin oui c'est super d'aller chercher sa fille à la crèche mais un est-ce que vous voyez des darons se prendre en photo en cherchant à la crèche non c'est normal en fait c'est juste normal de récupérer son enfant c'est normal et deux on peut s'interroger sur qui a géré l'inscription à la crèche qui a géré le choix du mode de garde qui gère la préparation des affaires de la crèche c'est ça aussi parce que c'est bien mignon de se prendre en photo en train d'aller chercher son enfant à la crèche mais qui gère derrière et alors je veux pas démotiver les darons attention déjà si vous pouvez aller chercher vos gosses à la crèche faites-le je suis pas en train de dire qu'il faut absolument préparer les affaires moi je suis pas dans l'équilibre des foyers et j'ai aucune leçon à donner là-dessus on peut très bien un foyer très équilibré où tout le monde épanouit et où c'est la daronne qui s'occupe du back office on va dire il n'y a pas de problème il faut juste que ce soit quelque chose de choisi et de discuté c'est tout ce que je demande quoi tu vois enfin c'est tout ce que j'invite à faire plutôt parce que quand c'est pas choisi c'est pas discuté ça pète et ce dont on a parlé là tout de suite c'est ça être pour toi un père engagé parce que je lis ça un petit peu est-ce que tu tu penses aussi à d'autres choses d'autres sujets d'autres choses encore plus en fait et là je vais te dire quelque chose qui va prendre un peu le contre-pied de mon propos précédent moi j'en ai je suis pas j'en ai marre d'entendre parler des pères investis ou pas investis engagés ou pas engagés moi je considère que les darons même tu vois ceux avec qui j'ai grandi même mon propre père je considère que les darons qui ont jamais foutu un pied derrière les fourneaux qui ont jamais passé un coup de balai dans les années 80 je parle tu vois 80-90 comme le mien j'ai pas j'ai pas l'intention de dire à mon père que c'était pas un père investi parce que le contexte socio-culturel de la paternité à ce moment là il remplissait toutes les cases il travaillait il travaillait dur il travaillait tard il travaillait longtemps il ramenait de la thune à sa famille en contrepartie il foutait rien à la maison bon ça se discute bien sûr aujourd'hui si tu veux mais dans le contexte socio-culturel de l'époque c'est ça aussi si tu veux donc en fait pour moi c'est pas de savoir si on est un père engagé ou pas c'est la question qu'on doit se poser c'est quelle vision j'ai de l'enfant de mon rôle de père vis-à-vis de l'enfant de mon rôle de père dans le foyer et de mon rôle de père dans la société tu vois c'est ces trois dimensions là et une fois qu'on va explorer ça si ton rôle vis-à-vis de l'enfant c'est de te dire que t'es juste un tiers séparateur qu'il a pour mettre des gifles et faire de la peinture alors que c'est maman qui va préparer l'activité qui va se taper nettoyage derrière c'est ton droit à partir du moment où c'est ok avec ta partenaire de vie ce mode de vie c'est ton droit t'es pas moins engagé qu'un autre ouais par contre à partir du moment où c'est un peu en mode automatique si tu veux où c'est un peu en mode automatique et où on n'a pas réfléchi ces questions là et où généralement il y a des dissensions assez flagrantes qui vont se créer assez rapidement quand même dans le couple bah je pense que ouais il y a des choses à remettre en question mais je pense qu'il faut enfin si tu veux dire à des gens qui sont pas engagés ou pas investis dans leur paternité alors qu'ils font ce qu'ils peuvent avec les considérations et la conceptualisation qu'ils ont de l'idée de la paternité c'est pas pour moi c'est pas juste en fait tu vois c'est pas juste de leur dire ça ce sont des gens qui ont besoin qu'on les accompagne et là tu sens le côté accompagnement de l'humain ce sont des gens qui ont besoin qu'on les accompagne pour évoluer sur leur vision de la paternité tu vois c'est comme si je devais transposer dans l'entreprise c'est comme quand t'as des petits managers des petits chefs c'est qu'ils pensent que le manager il est tout en haut de la pyramide et puis qu'il est là pour faire cravacher les autres et puis plus ça ressemble un peu à l'éducation si on est en passant éducation old school comme on dit et puis plus tu les tapes plus ils vont avancer on sait bien que le management comme ça ça n'apporte pas ou peu de résultats tu vois mais est-ce que ça veut dire que le manager qui a été formé comme ça qui a vécu toute sa carrière professionnelle comme ça c'est un gros con pas forcément ça veut dire qu'il a peut-être besoin qu'on lui ouvre d'autres possibilités et je pense que c'est pareil avec les pères d'accord c'est intéressant c'est moins clivant que je pensais finalement ta réponse est plus sur effectivement c'est l'éducation qu'on leur donne la formation qu'on leur donne c'est là où on peut faire le parallèle avec l'éducation si tu veux c'est que l'humain reste un humain qu'on soit enfin moi je pars du principe qu'on est juste un enfant qui est plus grand le concept d'adulte c'est quand même quelque chose qui est aussi culturel mais on va pas pousser trop loin là dessus parce que je veux pas perdre les gens mais l'humain reste de l'humain nous sommes aussi le fruit de notre environnement qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on te enfin très concrètement si la société te disait pas si l'environnement sociétal te disait pas ton rôle c'est de rentrer chez toi de retourner bosser après un mois bah sûrement tu resterais plus longtemps dans la plupart du temps tu vois dans la plupart des cas à partir du moment où t'es accompagné où tu kiffes un peu le moment si on te disait pas le rôle d'un homme ça doit être fort ça doit pas pleurer ça doit machin bah tu te sentis autorisé à exprimer tes émotions tu vois et sauf que c'est le cas des hommes aujourd'hui si tu veux la virilité c'est ne pas avoir d'émotion c'est très tourné comme ça tu vois aujourd'hui alors que c'est pas ça l'humain tu vois donc c'est quel environnement on propose aujourd'hui on est d'accord on est à peu près tous et tous d'accord pour dire qu'un enfant il va évoluer et se développer selon l'environnement qu'on va lui proposer s'il va être plus ou moins stimulant sans qu'il ne soit pas trop s'il va pouvoir se mouvoir librement là je parle du nourrisson et du jeune enfant mais s'il va pouvoir explorer librement en toute sécurité bah c'est ça en fait qu'il faut faire avec les parents globalement avec les papas mais avec les parents globalement tu vois c'est sentir qu'on peut évoluer qu'on peut explorer qu'on peut se tromper qu'on peut revenir qu'on peut tester des trucs ouais c'est encourageant ça passe de la confiance en l'humain finalement plutôt cool quoi et je voulais que tu tu reviennes peut-être sur les choses les obstacles que t'as ressenti dans ta paternité à toi tu vois peut-être pour me décomplexer de la mienne et puis voilà sentir que ça arrive à d'autres aussi c'est quoi les trucs que t'as dû surmonter dans ta paternité les manières dont t'as pu faire face alors les choses que j'ai dû surmonter dans la paternité c'est le manque de sommeil mais ça c'est pour tout le monde clairement mais déjà il y a ça en fait si tu veux il y a je pense que le premier obstacle c'était le manque d'information vraiment si on m'avait dit non mais c'est vrai que je ne cherche pas tu ne vas pas dormir pendant deux ans voilà si tu fais tel choix tel choix tu ne vas pas dormir pendant deux ans et encore personne ne peut savoir à l'avance mais dans tous les cas a priori ton sommeil va être pourri pendant au moins deux ans ça j'aurais aimé le savoir qu'on me le dise cash comme ça vraiment parce que c'est la vérité et j'aurais vraiment aimé le savoir et encore si tu veux on a trouvé des solutions qui peuvent choquer les gens pendant un an à peu près avec ma compagne on a dormi séparément la semaine c'est à dire que moi si tu veux comme j'avais un rythme de ouf avec mes déplacements à Poitiers j'avais besoin de bonnes nuits pour récupérer et ça ne marchait pas avec le code dodo et voilà et alors soit dit en passant j'ouvre le truc ça nous permettait aussi d'avoir un deuxième nid disponible pour notre vie intime et ce n'était pas plus mal comme quoi tu vois ça n'empêche pas ce que j'aurais je pense qu'il y a un point qui est très important aussi ce que j'aurais aimé justement c'est encore une fois c'est un petit peu le manque d'information et le manque d'expérience c'est savoir que j'allais mettre le pied dans l'inconnu sur plein de sujets tu vois j'aurais aimé qu'on me dise Cédric un jour tu taperas une recherche internet sur Google où tu écriras photos de caca de bébé à l'été pour t'assurer que le caca qu'il y a dans la couche de ta fille il n'est pas problématique et que tout va bien et que tu vas explorer des photos comme ça j'aurais aimé ou sinon tu vois j'aurais aimé avoir un support enfin j'aurais aimé sinon si tu veux qu'on accompagne les parents sur la parentalité pour qu'on puisse répondre à ces questions là qui sont quand même des questions qu'on retrouve chez tous les parents selon les choix éducatifs qui sont faits tous les parents te diront qu'à un moment ils se sont demandé si le caca de leur enfant était normal parce que ça prend des couleurs et des formes improbables et je pense que ça arrive à tout le monde et je pense que c'est chouette si on peut en parler ou en tout cas si on peut être prévenu ça peut être bien donc il y a vraiment cette partie information et après ce qui est difficile ce qui peut être difficile c'est aussi se rappeler qu'on est en chemin moi tu vois j'ai fait une thérapie quand j'avais 31 ans pour résoudre certaines choses et je suis très très en paix avec ce que je ressens et je pense que l'erreur que font les gens quand on parle de thérapie de santé mentale c'est qu'ils pensent qu'une fois que t'as fait une thérapie t'es tout le temps heureux c'est pas ça ça n'empêche pas de ressentir les choses c'est juste qu'on sait quoi en faire et je me suis aperçu en devenant père que même avec une très grande maîtrise de mes émotions et de leur accompagnement il y avait quand même des choses qui ressurgissaient c'est d'ailleurs ce qu'on va appeler le concept d'enfant intérieur dans l'accompagnement que je peux faire il y a des choses qui ressurgissaient et même si moi si je les maîtrise quand même plutôt bien c'est quand même très très fort et ça je pense que c'est important c'est important de savoir que quand ton bébé pleure 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 et que toi dans ta tête la première action qui te vient c'est putain mais tu vas fermer ta gueule alors que c'est un bébé de trois mois et ça je pense que ça parle à beaucoup de gens et pas que des hommes je pense c'est aussi une réaction alors potentiellement si c'est ce qu'on a connu avec nos parents c'est une réaction tout à fait logique en fait c'est une réaction tout à fait logique puisque on dit souvent tu sais nos enfants ils deviennent deux choses enfin on dit souvent André Stern à mon micro nous explique que les enfants deviennent deux choses ils deviennent tels que nous les voyons et aussi tels qu'ils nous voient alors nous en tant que parents on est là on fait ouais ouais mais c'est super et tout on développe plein de concepts autour il y a des choses très très pratiques en développant ces concepts et souvent on a tendance à oublier que bah du coup nous aussi en fait tu vois c'est à dire que quand moi je vois ma fille qui me tient tête et qu'une des premières choses que je me dis c'est putain elle se fout bien de ma gueule putain j'ai envie de lui hurler dessus putain j'ai envie de lui dire qu'elle me fait chier c'est pas ma réaction en fait c'est la copie de la réaction qu'avait mon père tu vois et ça je pense que c'est important de le savoir tu vois de savoir qu'on va mettre les pieds là dedans et finalement le savoir à l'avance comme tu disais tout à l'heure ça te fait que tu sais un peu mieux quoi faire avec en fait tu prends un peu de recul par rapport à cette sensation que tu as en toi et tu te dis ok c'est pas la bonne quoi exactement je vais te donner un autre exemple là dessus on en parlait hier sur le live qu'on fait tous les jeudis à 21h sur l'application brute on en parlait c'est les phobies d'impulsion tu sais ce moment où par fatigue par peur enfin pour différentes raisons parce que les causes sources sont vraiment variées tu te vois en train de balancer ton bébé contre le mur et c'est horrible de faire ça et du coup t'en parles pas et t'as honte en plus tu te sens vraiment comme la dernière des merdes alors qu'en fait ça arrive à pratiquement tous les parents et qu'on peut consulter là-dessus il y a des prises en cherche qui se font et dans certains cas c'est juste une phase normale et logique parce qu'on est trop fatigué et que c'est une réaction de sauvegarde de notre corps pour notre santé mentale d'avoir cette image mentale-là qui arrive c'est justement le fait d'avoir cette image mentale qu'on ne va pas faire qui nous permet de ne pas le faire d'accord et typiquement quand ça nous arrive en fait on dit souvent de prendre du recul laisser l'enfant à quelqu'un qui est plus mentalement sain à ce moment-là et puis processer un peu le truc et revenir derrière c'est ça j'imagine alors il y a ça sous couvert d'avoir quelqu'un qui soit disponible tu vois c'est ça aussi c'est que quand t'es tout seul avec ton enfant qu'est-ce que tu fais et je pense que là-dessus je voudrais juste rassurer un peu les gens je pense qu'il y a un vrai double discours parfois sur l'éducation sur la violence éducative ordinaire c'est que moi si tu veux je me suis déjà retrouvé dans la situation où j'avais deux options où je posais ma fille en sécurité dans son parc et je sortais faire le tour du pâté de maison enfin pas du pâté de maison le tour de la maison en l'occurrence en buvant un petit verre d'eau en faisant un petit exercice de respiration ce qui m'a apaisé en fait ça a duré 3 minutes et du coup je l'ai laissé pleurer toute seule dedans mais en sécurité ou sinon sûrement elle finissait secouée ou éclatée contre un mur tu vois donc tu vois il y a des gens qui m'ont dit quand j'avais exprimé ça la première fois qui m'ont dit mais tu l'as laissé toute seule c'est une violence éducative abandon mais c'est complètement con comme raisonnement ouais ouais bien sûr tu vois un parce que le pire c'est que quand je suis revenu elle pleurait moi j'étais apaisé je l'ai pris dans mes bras elle a tout de suite arrêté de pleurer tout de suite tu vois donc déjà et deux à un moment faut arrêter d'être con désolé je dis les gros mots mais entre un bébé qu'on va éclater et le fait de pleurer tout seul 3 minutes en sécurité le choix il est vite fait pour moi tu vois et c'est vrai que il y a aussi ça aussi tu vois c'est que il y a certaines personnes qui parlent de ce sujet éducatif d'éducation positive et des violences éducatives ordinaires sans tenir compte du fait qu'on part tous d'un point A qui est différent et que même si on veut tous aller vers le même point B qui serait un monde où il n'y aurait plus de violence envers les enfants plus d'humiliation et du respect pour tout le monde ce qui serait génial déjà un peut-être qu'on n'arrivera jamais au bout de ce chemin moi je suis à peu près conscient que je ne verrai pas ça de mon vivant dans la société mais j'avance sur ce chemin et que premier point on ne part pas tous du même endroit tu vois par exemple j'ai connu Martinet Fessé Gif le coup de poing humiliation punition insulte donc beaucoup de choses qui étaient la norme éducative de mon époque en tout cas là où j'habitais ma compagne n'a absolument pas connu de violence elle a connu d'autres choses mais absolument pas connu de violence de cet endroit là donc on ne part pas sur ces suivis là on ne part pas du même point et du coup on ne fait pas le même chemin et je trouve ça intéressant aussi et ça c'est un vrai type de se rappeler qu'on est en processus on est en processus d'évolution ce n'est pas tout à coup un jour je deviens non-violent je suis en voie de je tends vers devenir non-violent yes je veux que tu me parles un petit peu de l'instruction en famille tu l'as dit au début de l'entretien et ça m'avait intrigué aussi et savoir comment comment tu le gères au quotidien quelles sont peut-être les contraintes auxquelles tu fais face et comment tu vois les choses sur cet aspect là alors nous dans notre situation on a beaucoup de chance on a beaucoup de chance parce qu'on a l'implication des grands-mères notamment qui s'occupent de Sarah deux jours par semaine complètement donc ça déjà c'est un vrai coup de chance et ensuite tu vois pareil j'ai quitté mon travail dans cet objectif là pour avoir mon activité et avoir toute la souplesse nécessaire pour pouvoir accompagner Sarah là-dessus et donc si tu veux aujourd'hui on se retrouve dans une configuration où elle est avec une grand-mère le lundi le mardi elle est solo avec moi le mercredi elle a des activités mais elle est solo avec sa mère le jeudi elle est avec moi et il y a une grand-mère qui va prendre la suite dans un bout de l'après-midi le vendredi elle est solo avec moi et pareil il y a une autre grand-mère qui va prendre la suite dans un autre bout d'après-midi et le samedi on est en famille elle a des activités aussi notamment du baby handball le samedi matin et après là-dessus on est en famille ensemble et on voit des amis quoi donc finalement ça se goupille bien parce que du coup moi si tu veux j'arrive quand même à avoir par semaine j'arrive à avoir trois jours de travail tu vois complet où je suis tranquille et ça n'a pas toujours été comme ça notamment quand j'ai écrit le livre j'avais repris un rythme beaucoup plus dense et c'était vraiment intense parce que du coup je me couchais très tard tu vois je travaillais jusqu'à minuit et une heure et je me levais à six heures non-stop pendant le mois et demi qui a duré l'écriture tous les jours là je me suis dit en fait c'est pas ça que je veux parce qu'il y a des gens qui font l'instruction en famille qui vont te dire bah écoute moi je travaille jusqu'à une heure du mat et je me lave à six heures et c'est ok pour moi tout va bien moi je peux pas tu vois c'est pas c'est pas du tout mon rythme et je suis beaucoup plus irascible voilà et ça affecte mon humeur et ma parentalité du coup donc non c'est pas c'est pas un objectif pour moi mais mais par contre c'est une vraie source de motivation parce que c'est un émerveillement c'est vraiment un émerveillement au quotidien si tu vois si tu vois l'enfant une fois qu'on lui fout la paix qu'on l'autorise à suivre ses rythmes et ses rituels et ses aspirations profondes qui vont déclencher ses enthousiasmes vers les sujets qui lui évoquent un intérêt quelconque et qu'on ne pose pas de limites sur ses explorations c'est assez impressionnant ce qu'un enfant peut réaliser et explorer et comment ça s'organise comment ça s'organise dans la journée est-ce qu'il y a des heures est-ce que t'es vraiment libre c'est-à-dire comme on est dans l'instruction libre en fait enfin à la maison tous tes prétextes t'as à prendre quelque chose et à ce moment-là il n'y a pas forcément des horaires définis comme à l'école chez toi comment ça se passe mais c'est quoi apprendre tu vois c'est quoi apprendre en France on a commis une grande erreur alors pas qu'en France ça dit on a confondu apprendre et apprendre par coeur déjà et j'invite tous les étudiants notamment de médecine qui ont passé leur première année qu'on a formaté à recracher des choses à parler de ça je me rappelle aussi de ma discussion avec un PDG d'un grand groupe pour qui j'ai travaillé on va faire comme si j'avais pas dit les noms qui me disait tu sais quand on recrute quand on veut quelqu'un qui va faire bouger les choses on prend quelqu'un qui n'a pas de diplôme et quand on veut quelqu'un qui va obéir on prend quelqu'un qui a un diplôme parce qu'en fait les diplômes des grandes écoles ça nous apprend surtout à quel point la personne est capable de se conditionner pour obéir à ce qu'on attend d'elle c'est important tu vois quand même c'est important de savoir ça et en fait si tu veux donc déjà il y a ça ensuite il faut comprendre qu'apprendre c'est pas quelque chose que l'on fait c'est quelque chose qui nous arrive tu vois j'ai appris que le feu ça brûle en touchant une flamme alors ça veut pas dire que je dois laisser ma fille aller mettre les mains dans le feu mais tu vois par exemple ça veut dire que quand je suis en train de boire un café qu'elle me dit je peux toucher oui tiens alors là tu vois là c'est chaud là c'est juste chaud et là si tu mets ton doigt ça va être trop chaud et c'est comme ça qu'elle peut explorer alors là je prends un exemple tout bête mais ça marche avec tout par exemple souvent tu sais nous en instruction en famille on est contrôlé on a des contrôles académiques et des contrôles sociaux on a la mairie qui vient dans nos maisons pour vérifier si on n'est pas des gros branleurs et c'est marrant parce que si tu veux ma mère elle essayait d'expliquer ce concept d'apprentissage autonome et d'instruction libre et en fait le maire il comprenait pas il comprenait pas elle était là le jour de la visite et du coup il est fait mais enfin qu'est-ce que vous comprenez pas c'est pas compliqué quand on fait un gâteau et ben je lui donne les oeufs je lui dis là il y a combien d'oeufs il y a ma 3 si je t'en donne un il en reste combien il en reste 2 et t'en a combien dans ta main et ainsi de suite quand on fait l'état de farine de sucre lequel est le plus gros si je positionne devant machin voilà comment on fait il y a beaucoup de gens qui me disent mais pour apprendre à lire et pour apprendre à écrire comment tu vas faire ben en fait là aussi c'est pareil comment est-ce que dans une société où tout le monde lit écrit et compte on peut se dire qu'un enfant n'apprendra pas à lire, écrire et compter ça marche pas par contre on doit interroger en effet l'environnement et là je donne la réflexion c'est pas un type c'est notre réflexion à nous dans notre couple si tu veux sur l'écriture par exemple on s'est dit tiens Sarah donc Sarah c'est le prénom de ma fille elle était très intéressée par les lettres on va commencer à écrire des mots avec elle donc on écrit des mots avec elle elle n'y voyait aucun intérêt mais toi à sa place pourquoi est-ce que j'irais écrire des trucs et surtout et donc on s'est dit mince bon bah ça n'intéresse pas mais comme je te disais tout à l'heure sur l'importance de l'environnement qu'est-ce qu'on a fait on a interrogé l'environnement et je te pose la question on s'est posé la question et je te pose la question à toi et à ton auditoire c'est qui écrit encore de manière manuscrite aujourd'hui bah il y en a toujours un moment de ça t'arrive souvent pas souvent mais c'est vrai qu'on a souvent enfin c'est pas souvent mais ça nous arrive en tout cas tu vas t'écrire une adresse sur une lettre que tu envoies donc si tu veux tes enfants ils sont quand même rarement exposés à l'intérêt de l'écriture tu vois ça sert à quoi d'écrire bah pas grand chose du coup on est plus à une époque où on envoyait des lettres là on avait un vrai sujet pour écrire donc du coup qu'est-ce qu'on a fait vu que Sarah adore faire les courses et que nous aussi on aime bien faire les courses avec elle maintenant la liste des courses on la fait plus sur texto parce que tu sais nous on s'envoyait des textos en fait avec la liste des courses comme ça on était sûr que tout le monde avait les bonnes infos comment dire en entreprise tout le monde avait le même niveau d'information et en fait maintenant on fait des listes manuscrites où on va par contre on prévoit 30 à 45 minutes avant de partir pour commencer un livre parce que ça prend du temps d'écrire avec une enfant de 3 ans ou 4 ans et on va écrire du coup la liste des courses donc du coup fatalement le premier mot que ma fille a su écrire c'était le mot chocolat et on fait la liste comme ça et en fait du coup elle voit un intérêt à je dis beaucoup du coup pardon elle voit un intérêt à l'écriture comme sa mère entre les soirs où sa mère rentre un peu tard parce qu'elle fait de la danse et où c'est moi qui la couche on lui écrit on lui écrit des petits mots par exemple maman je t'aime maman je pense à toi tu vois du coup elle voit un intérêt à l'écriture ah c'est cool ça ouais c'est intéressant tu vois mais c'est comme ça qu'il faut penser le truc tu vois des relations avec le concept de Montessori enfin quel est ton avis par rapport à ça est-ce que c'est ça ou est-ce que ouais alors le concept Montessori il a alors déjà de quoi on se parle quand on parle de Montessori est-ce qu'on parle du concept Montessori qui vise tel qu'il a été dévoyé notamment par par les gens qui visent de gros revenus c'est-à-dire à viser la performance à faire que tes enfants soient meilleurs que les autres c'est pas ça Montessori en fait au début Montessori en fait au début c'est identifier ce qu'on va appeler des fonctions exécutives de base alors il y a tout un panel de choses dans Montessori je pourrais pas faire quelque chose d'exhaustif ici et proposer à l'enfant différentes possibilités d'activité et il va pouvoir choisir dans ses activités mais si tu veux ça reste quelque chose qui reste dirigé en fait ok c'est chouette c'est très chouette Montessori j'ai aucun problème avec Montessori et sur lequel on va ensuite quand l'enfant choisit son activité on va lui proposer différents degrés de difficultés donc en effet ça va traverser certaines fonctions mais on est toujours sur quelque chose on va beaucoup regarder le résultat tu vois est-ce que tel niveau de difficulté de l'activité est rempli pour passer au niveau suivant et tout moi ce qui m'intéresse c'est le processus tu vois et moi j'adore si tu veux quand il y a un exemple qu'on a tous connu c'est que souvent je le cite en conférence c'est on a tous connu ce moment si tu veux où à Noël ton gamin a déballé plein de cadeaux super donc imagine ce sont des activités Montessori différentes et où tout le monde se dit il va jouer avec ça et en fait il est en train de jouer avec le carton dans lequel était emballé le cadeau tu vois c'est du vécu et c'est ça le truc en fait c'est qu'à partir du moment où on fout la paix à l'enfant et on le laisse décider il va faire des choses incroyables extraordinaires moi je suis émerveillé par la capacité de ma fille avec un carton de faire un avion de faire une grotte de faire une carapace de tortue de faire tout ce que tu veux tu vois et ça c'est une vraie force aujourd'hui et ça s'appelle et le pire c'est que ce sont des choses qui ont étudié enfin le pire le mieux c'est que ce sont des choses qui ont étudié ça s'appelle la pensée divergente et aujourd'hui si tu veux les grandes entreprises elles recherchent cette capacité d'avoir une pensée divergente parce que quand tout le monde se copie quand tout le monde fait la même chose parce qu'il y a des choses qui marchent quand tout le monde se conformise à ce qu'on pense être la bonne méthode et finalement il ne se passe plus rien il n'y a plus de concurrence tu le vois bien je pense que dans ton podcast il y a des gens qui sont arrivés avec des concepts en faisant les choses pas comme les autres et sûrement qu'ils se sont plantés avant parce qu'il faut bien essuyer les plâtres tu vois mais c'est toujours pareil processus d'apprentissage et à un moment ça a marché à un moment ça a marché parce qu'ils sont arrivés avec autre chose parce qu'ils sont arrivés avec une autre en disant des choses nouvelles avec d'autres méthodes et c'est là que ça marche ouais c'est cool ça et c'est vrai que ça rejoint un petit peu des réflexions que je me fais des fois par rapport aussi à tu vois l'éducation mais ça sera plus d'élection pour plus tard moi les miens ils ont deux ans et demi et quatre mois mais dans l'éducation tu vois quels sont les trucs qui vont lui servir en fait tu disais que tu recrées un environnement pour que l'écriture devienne utile mais est-ce qu'effectivement il y a des choses qui seront pas aussi utiles et apprendre des trucs par coeur typiquement ridicule par rapport à à l'intérêt que va avoir l'humain puisqu'il y a les intelligences artificielles qui arrivent etc donc c'est pas ça qu'on va demander des gens tu vois donc exactement exactement ce qu'on va chercher ça va être la capacité créative tu vois hier j'étais à un congrès de neurosciences à Marseille organisé par Babylou Family et l'UNESCO et on nous parlait d'un échange qu'il y avait eu avec une personne qui s'occupe de l'éducation à Singapour il faut savoir que Singapour avec alors je crois que c'est avec le Danemark ou la Finlande ils sont premiers au classement PISA le classement PISA c'est le classement international des systèmes éducatifs et en fait Singapour ils sont en train de se dire que ils savent ce qu'ils ont fait pour être premiers c'est à dire qu'ils ont paramétré leur école pour être premiers mais ils voient la société évoluer et ils savent qu'ils vont vite perdre 20 places pourquoi ? parce qu'ils ont appris à leurs enfants à répéter à se conformer et à reproduire mais ils sont extrêmement bas voire ils sont parmi les derniers en ce qui concerne la créativité et la réflexion d'opposition en gros la pensée divergente et tu vois ils sont en train de tout refonder là-dessus par contre ils sont des gens qui ont parfaitement conscience de l'importance de travailler sur la petite enfance pour transformer la société donc ils vont travailler là-dessus et c'est important c'est qu'aujourd'hui moi je suis là avec mon podcast face à toi il y a des gens qui gèrent tu vois comme les personnes qui gèrent l'éducation à Singapour je pense à la Finlande je pense au Danemark il y a des systèmes éducatifs qui se rapprochent de plus en plus tu vois de l'enfant au Danemark les enfants si tu veux dès l'âge de 2 ans ils peuvent aller faire des corps dans la forêt ça va lui mettre un feu en toute autonomie et juste parce qu'on leur a foutu la paix en fait on les a mis dans les bois et on leur a dit faites ce que vous voulez donc c'est tout on s'est assuré qu'ils soient bien équipés qu'ils soient en sécurité tout va bien mais voilà il faut se rapprocher de ça en fait aujourd'hui le vrai les vraies innovations les vraies capacités d'innovation elles sont dans l'observation de l'enfance l'enfant ne voit pas l'enfant ne sait pas que c'est impossible donc il va le faire ouais lui faire confiance et c'est là qu'apparaît la magie de la créativité et des choses auxquelles même nous on n'aurait peut-être pas forcément pensé en fait c'est plutôt cool en fait au-delà de lui faire confiance c'est juste renvoyer lui renvoyer la confiance inconditionnelle qu'il est capable de nous porter tu es deux fois papa t'as vu deux fois dans les yeux de tes enfants cet amour inconditionnel qu'ils ont pour toi et cette confiance inconditionnelle qu'ils ont pour toi qu'ils sont capables de te dire que mais quoi qu'il arrive tu seras toujours là pour eux quoi que tu fasses tu le feras pour leur bien ils ont une confiance absolue en toi et elle n'est conditionnée par rien tout comme leur amour tu vois et c'est ça qu'on peut leur apporter c'est ça qui nous apporte l'enfant et l'enfance c'est ça qu'ils sont capables de nous apporter cette capacité à croire qu'on peut le faire quoi excellent excellent écoute je voulais t'emmener un petit peu sur un terrain un peu un peu éloigné de tout ça mais pour refaire un peu la boucle par rapport au thème aussi de l'investissement un thème un peu principal du podcast on a un petit peu mentionné ton parcours t'es entrepreneur vraiment dans l'âme en fait puisque t'as lancé le podcast tu fais des speeches en fait tant de paroles un peu partout t'as pas mal de médias de formats différents et je voulais savoir toi ta relation à l'investissement où est-ce qu'elle en est comment tu vois les choses que ce soit faire un budget jusqu'à commencer à investir dans la crypto enfin peu importe mais où est-ce que t'en es là-dedans dans cette réflexion en fait alors aujourd'hui si tu veux moi je suis dans la réflexion de gérer mon foyer comme on gère une entreprise et aujourd'hui si tu veux quand je regarde l'état de l'entreprise foyer je m'aperçois que la branche maman dentiste rapporte la plus grande partie du chiffre d'affaires du foyer et de revenus du foyer mais qu'elle n'est pas dans un bon équilibre de vie pro-vie perso du coup je travaille à ce que la branche papa entrepreneur ramène plus de revenus afin non pas que le foyer gagne plus d'argent mais à rééquilibrer les charges de travail et les charges d'équilibre vie pro-vie perso dans le foyer voilà ça c'est l'étape 1 qui je l'espère sera atteinte en 2023 puisque fatalement comme je sors avec ma formation j'ai une feuille de route mon foyer a une feuille de route ma compagne a une feuille de route j'ai une feuille de route tout est sous forme de feuille de route avec bien sûr toute l'agilité la flexibilité que peut demander la vie d'entrepreneur et d'entrepreneuse pour ma compagne et de parents en IEF en instruction famille donc voilà ça c'est la première étape la deuxième étape en effet ça serait de commencer à se renseigner en 2023 sur les formes d'investissement possibles pour tout ce qui serait excédentaire des besoins de mon entreprise de départ en effet pour faire du réinvestissement sachant que dans les revenus que je dégage j'ai bien sûr prévu comme je pense toutes les personnes qui gèrent leur entreprise j'ai déjà une forme de réinvestissement tu vois par exemple j'ai délégué le montage de mes épisodes de mes formats principaux les épisodes général et bonus depuis la rentrée de septembre ce qui me permet de dégager plus de temps pour notamment créer de nouveaux contenus qui potentiellement peuvent générer plus de revenus et rééquilibrer le foyer et ainsi de suite donc ça il y a une part de réinvestissement qui est prévue mais ensuite en effet au niveau du foyer ce qui serait intéressant ça serait de réussir à dégager une fois qu'on aura rééquilibré la charge financière et vie pro vie perso dans le foyer dans l'entreprise foyer ça va être de voir dans quoi on peut investir donc là je me dis en 2023 je vais commencer à me renseigner sur des sujets d'investissement pertinents et voir comment ça évolue parce que je t'avoue que la crypto j'y connais que dalle et que j'entends c'est génial j'entends c'est de la merde j'entends plein de trucs donc je ferai comme je fais d'habitude je vais explorer peut-être que je me gamellerai avec des sommes maîtrisées mais ouais à ce moment-là je pense qu'il faudra investir parce qu'en effet il y aura une nouvelle feuille de route puis il faut penser aussi à l'avenir dans 10 ans donc il y a quand même une certaine une certaine prévision à avoir et en même temps je te dis ça il y a 5 ans je n'aurais jamais parié que j'aurais quitté mon boulot de cadre à la FNAC pour être podcasteur auteur tu vois même le livre tu vois alors ici il y a un an je savais que j'allais être auteur mais tu vois il y a un an et demi je ne savais pas que j'allais écrire un livre qui est sorti en janvier 2022 tu vois tout est allé très très vite on m'a contacté au mois de juin on a signé en début août j'ai écrit en un mois et demi ensuite à partir de fin août et le livre est sorti en janvier 2022 enfin c'est tu vois il y a aussi ça il y a des opportunités qui tombent dessus et qui débloquent des choses donc c'est pour ça que je parlais d'agilité et de flexibilité ouais ouais bien sûr des opportunités non non c'est top et franchement ouais et c'est vrai que c'est ça aussi que permet l'entrepreneuriat qui ne peut pas permettre le salariat même si tu es dans une bonne situation de cadre c'est que tu as vraiment cette liberté de pouvoir et puis aussi cette facilité ou du moins avec le bon environnement et la bonne stratégie tu peux vraiment enfin il n'y a pas vraiment de plafond tu peux vraiment exploser et faire beaucoup de croissance des revenus notamment mais et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis c'est que tu dans un premier temps cherches en fait à ramener la côté vie pro vie perso peut-être rebasculer plus le côté perso pour ton épouse et faire en sorte que ben voilà ça c'est déjà bien je trouve comme un premier pas avant effectivement de commencer à essayer de construire plus tu sais depuis que je suis papa je me suis surpris à avoir une nouvelle méthode de pensée par moment quand je suis face à des obstacles je me dis plus parce que tu sais nous les adultes on est très parasités par notre environnement finalement l'adulte c'est quoi si ce n'est un enfant qu'on a coupé de ses potentialités pour avoir juste un spécialiste de 2-3 sujets bon ça tu le garderas tu le garderas pas tu en fais ce que tu veux mais si tu veux il y a une question que je me pose aujourd'hui souvent quand je suis face à des obstacles c'est comment est-ce que j'expliquerais à ma fille que ce n'était pas possible tu vois elle qui ne sait pas ce que c'est l'argent à la fin du mois elle qui ne sait pas machin comment est-ce que je lui expliquerais que je n'ai pas tenté cette idée qui me passionne et que je lui dirais que ce n'était pas possible et c'est là que tu commences à entrevoir les choses aussi différemment tu vois ça met une sacrée sacrée pression quoi ou ça en enlève ou ça en enlève tu vois c'est en réfléchissant comme ça que j'ai commencé à me dire alors après il y a une question de rapport à l'argent alors petite précision aussi j'ouvre une parenthèse cette année mon cadeau d'investissement sur moi-même c'était un coaching et une formation sur le rapport à l'argent avec Christian Junot qui fait que j'ai vraiment changé de statut vis-à-vis de ça et qu'en fait tu veux maintenant ce que je me dis c'est si j'ai besoin d'investir maintenant si je sens qu'il y a quelque chose qui est important maintenant pour moi pour un projet pour un sujet je le fais à partir du moment où l'argent est disponible j'entends je parle pas de créer des créances pour rien mais je le fais parce que l'argent d'une manière ou d'une autre je trouverai le moyen d'en faire rentrer même si ça veut dire que j'ai passé un mois à bosser comme un âne alors que j'ai un rythme de vie qui me convient peut-être que je ferai l'exception sur un mois si c'est pour quelque chose qui va être intéressant me rapporter me rapporter humainement émotionnellement financièrement si c'est pour quelque chose auquel je crois j'investis et de toute façon l'argent je trouverai une manière de le faire rentrer et ça c'est pas le raisonnement que j'avais avant avant je t'aurais dit attends non je le fais pas parce que tu vois il faut que il faut que j'attende un peu d'avoir la somme disponible ou au moins presque toute la somme comme ça je prends un risque qui est très minime et au final qu'est-ce que tu fais déjà un tu vas dépenser ailleurs finalement ton projet tu le fais jamais tu vois et puis t'es triste parce que tu l'as pas fait et en fait ça reste une case non cochée sur ta to-do list au lieu de l'avoir coché une bonne fois et de recocher la case derrière c'est bon j'ai réussi et en fait ça c'est aussi quelque chose c'est très très drôle parce que sur un projet que j'ai dont je peux pas parler mais sur un projet que j'ai ma fille tu veux j'en ai parlé du coup j'en ai vraiment parlé et elle m'a dit mais papa de l'argent t'en trouveras c'est bon ça voilà et en fait je sais que ça tu sais on arrête pas de dire ouais les enfants elle se rend pas compte de ce qu'elle dit non elle se rend pas compte de ce qu'elle dit mais est-ce que c'est pas vrai tu vois est-ce qu'à un moment c'est pas vrai tu vois d'être capable de se dire vas-y quoi c'est la simplicité la simplicité qui ressort du truc que t'avais pas vu toi quoi ouais c'est clair bah ouais tu vois ouais et c'est ça qui est intéressant c'est il y a une autre fois aussi où elle m'a dit mais parle-en avec Maman et c'est vrai que c'est là où du coup les deux gestionnaires de l'entreprise foyer se réunissent et disent est-ce qu'on a la capacité d'investissement sur tel projet pour faire rentrer de l'argent ensuite et on se dit ok très bien on y va yes bon bah écoute très cool on arrive sur la fin de l'entretien du coup et je voulais te demander est-ce que t'as des ressources peut-être que tu tu penses que les gens qui nous écoutent pourraient bénéficier pour comprendre un peu mieux tout ce dont on a parlé en fait toutes ces idées bah ça va dépendre des sujets sur la parentalité pour les jeunes et futurs papas bah mon livre et mon podcast voilà autant parler de ce que je propose mais j'affectionne aussi beaucoup le podcast l'histoire de darons de Fabrice Florent qui est très très intéressant je trouve pour les darons parce que je viens de parler du rapport à l'argent Fabrice fait aussi un chouette podcast qui s'appelle l'histoire d'argent où je passe d'ailleurs avec ma compagne dedans on est le premier couple qui l'a interviewé qui a un très très chouette podcast sur les apprentissages autonomes si c'est un sujet qui intéresse les gens je recommande le documentaire Alphabet qui est qui est vraiment très très intéressant là-dessus voilà et puis après si l'évolution du cerveau de l'enfant vous intéresse il y a le documentaire de Stéphanie Brillant qui s'appelle Le cerveau de l'enfant c'est assez facile à retenir et après sur tous les autres sujets de parentalité explorez quoi explorez faites-vous confiance faites confiance à votre enfant en tout cas lui vous fait confiance et je pense que c'est une porte ouverte vers le champ des possibles et si vous en doutez du coup je vous redirige vers vers l'épisode 13 que j'ai fait dans mon podcast avec André Stern qui s'appelle L'enfant est un géant qui a été rediffusé le 1er septembre 2022 et remasterisé par mon ingénieuse du son qui s'appelle Alice Kreef et qui fait un super boulot et ça c'est un épisode je pense qui peut vous faire voyager super on mettra tout ça dans les liens ça leur fait du matos à étudier c'est plutôt cool allez bim et les gens qui veulent te je précise il n'y a rien à apprendre par coeur d'accord il n'y a rien à apprendre et où est-ce qu'on peut te retrouver Cédric du coup sur le réseau ou autre alors tu peux me retrouver sur Instagram Facebook TikTok LinkedIn et Youtube aussi ah oui d'ailleurs il faut que je publie mes podcasts sur Youtube et Youtube aussi quand je n'oublie pas de publier les épisodes dessus vous pouvez les retrouver mais voilà je suis un peu partout ce que tu me dis me rappelle quelque chose ça me parle c'est c'est ça essayer d'être visible partout et puis en même temps faire plaire au format de chacun c'est un peu chaud mais je vois de quoi tu parles merci beaucoup Cédric merci vraiment infiniment pour ton temps et pour le partage d'expérience c'était top merci à toi d'accord merci à bientôt salut Cédric voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cet épisode t'a plu faites toi un investisseur un peu mieux informé si c'est le cas n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podchaser ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu voilà merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi ciao